La voûte des artistes, c'est cette maison à proximité de la gare ferroviaire centrale de Poitenoir, caractérisée par une architecture particulière. Roger Ikouba, l'un des artistes peintres évoluant dans cet espace, nous conte son histoire. Ce bâtiment s'appelait syndicat d'initiative. Alors, le colon avait construit ce site pour des raisons culturelles, vu l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui. Vous avez la grande gare, vous avez Victor Gagneur, là à côté, le rond-point en construction, vous avez le port maritime. Alors, les voyageurs qui arrivaient, soit du chemin de fer, soit des bateaux, Mermos, Paquibo à l'époque, ils arrivent au cœur de la ville. La voûte était pour eux comme un lieu de repos, de se ressourcer, parce qu'il y avait la culture, la documentation tout autour, un espace public qui faisait bon vivre. Après l'indépendance du Congo-Brazzaville, l'ancien ministre de la Culture, Antoine Letembe-Ombili, dédie cette maison aux artistes. En 60, le Congo est devenu indépendant. Letembe-Ombili, payant son nom, ancien ministre de la Culture et des Arts, connaissant l'histoire, se dit, « Bon, écoute, on ne peut pas laisser le site en champ de ruines, d'où il a cherché à regrouper les artistes par le truchement d'un ancien directeur de l'époque qu'on appelait Koblavi. » Alors en 74, Letembe-Ombili, pensant qu'il était mieux que les artistes viennent travailler à la voûte, il est ici une note. Et voilà qu'en 76, les artistes occupent ce lieu. Donc, c'est pour autant dire, ce lieu a toujours été une demeure à vocation culturelle. La voûte des artistes attend une cure de jouvence avec la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire.